Sud Radio Média, 10h10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Il m'a lancé un regard noir parce que j'ai dépassé d'une minute. Je ne suis pas comme ça. Désolé, désolé. Notre invité aujourd'hui c'est Vincent Niclot. Bonjour Vincent, on est toujours ravis de vous recevoir. Vous allez être en Irlande alors ce soir. Je suis un peu partout. Voilà, mais oui, on va parler avec vous de cet album qui sort dans quelques jours, le 31 mars, Opéra Celte, vous avez vendu plus d'un million et demi de disques. Vous avez dix albums qui sont tous or, platine, album platine, album or. Et donc voilà, vous êtes une star et un chanteur extrêmement populaire, dans le bon sens du terme, parce que populaire c'est souvent mal pris. Et donc on va reparler avec vous de tous ces artistes qui sont venus chanter avec vous sur cet album et de ses airs qu'on connaît et on a beaucoup aimé avec Gilles. Et puis on va parler avec vous du CidAction. C'était samedi soir sur France 2, 50 ans de disco. Il y a eu un appel de dons, on en a parlé vendredi avec Willy Rosenbaum. Il y a eu combien de récoltés tout ce week-end ? On a vu tous les présentateurs avec le petit ruban rouge ? Oui, écoutez, on est content parce qu'on est stable par rapport à l'année dernière. On est autour des 4 millions. Donc c'est au niveau des audiences et au niveau des dons, c'est comme l'année dernière, alors qu'on est quand même dans un contexte très très différent, économique et social. Donc vraiment, on est très heureux et France Télé est très heureux de la soirée aussi. Et ça vous a plu de présenter ? Vous voulez le refaire ? Oui, j'aime beaucoup ça. Franchement, je me suis pris au jeu. Je l'avais déjà présenté tout seul l'année dernière. Là, c'était avec Julia Villali. Qu'est-ce pour la parité ? Non, mais c'était sympa. C'est bien débrouillé, moi j'ai regardé. Elle est sympa, elle est chaleureuse. Elle est solaire en fait. Oui, absolument. Et puis, j'avais présenté depuis 4 ans les 300 cœurs aussi, ça m'arrivait, 2 à 3 fois par an. Donc oui, c'est quelque chose, au début j'avais peur parce que je ne savais pas faire ça du tout. Et puis je ne sais toujours pas si je sais le faire, mais en tout cas ça m'amuse. Ça vous amuse. Et puis on en profitera pour faire un clas d'œil à Franck Sora, qui est le producteur de tous ces programmes. Exactement. Et qui a disparu, qui est décédé. Oui, absolument. Qu'est-ce que vous regardez ? Tiens d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas posé la question. Je vous invite. Je choisis mes programmes maintenant. Oui, c'est-à-dire que vous ne regardez pas la télé en linéaire ? Vous n'avez pas d'émission à laquelle ? Ça va vous surprendre, j'adore les émissions, les documentaires, tout ça. J'aime beaucoup. J'aime l'émission sur les os, les animaux. Ah sur France 4 ? Non, sur la 8. Ah sur la 8. Les animaux de la 8 ? Les animaux de la 8. J'aime bien cette émission. Sinon, j'aime tout ce qui est information, documentaire. Les séries, vous regardez ? Netflix ? Voilà, oui, oui, oui. Ce qui prend beaucoup de temps sur... Oui, c'est très addictif. Exactement, je suis un peu trop dans les séries d'ailleurs. Vous allez bientôt écrire un livre sur votre vie, votre histoire, votre enfance ? Alors, je ne sais pas si je le ferai, mais j'ai une vie, on ne s'attend pas à ce que... J'ai beaucoup de choses à raconter. Oui, oui, c'est ce que j'allais vous dire, je connais un tout petit peu de votre vie, mais c'est vrai que vous étiez attaché de presse, vous avez fait de la direction artistique... Oui, exactement, mais je parlais même au niveau de votre enfance, j'ai beaucoup de choses... Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance ? Non, mais je ne suis pas sur le divan, là ! C'est combien la consultation ? Non, mais si un jour j'ai envie d'en parler, j'en parlerai, mais c'est vrai que j'ai... Honnêtement, j'ai des scènes de films qui me sont arrivées. On se dit que ça n'arrive que dans les films, mais non, ça arrive en vrai, donc oui. Mais je ne suis pas encore prêt pour en parler. Vous n'êtes pas prêt pour ça ? Non. Et samedi, c'était Disco, donc, mais aussi The Voice. Alors, vous ne l'avez pas vu, parce que vous étiez sur France 2, mais il y a quelqu'un qui a soufflé tout le monde, alors là, c'est le chanteur à qui je m'adresse, pour voir si vous seriez retourné sur cette voie-là. Vous seriez retourné ? Non. Non, pourquoi ? Non, 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 non. Je suis sincère, mais ça ne veut pas dire que... Non, mais ça ne veut pas dire que ce garçon n'a pas de talent, il ne va pas faire carrière, mais je ne me serais pas retourné. Pourquoi ? Parce que c'est... Il nous sent d'émotion ? Oui, et c'est un peu, pour moi, c'est un peu, pardon, mais c'est un peu balancé, crié. Je n'aime pas les voix comme ça, mais il y a des artistes qui ont des voix comme ça et qui ont fait une grande carrière. Vous aimeriez être dans les fauteuils ? On ne vous l'a pas proposé ? Non, jamais. On ne vous a pas proposé Danse avec les stars, non plus ? Danse avec les stars, je l'ai fait en tant que danseur. Ah, je n'avais pas vu, j'avais oublié ça. Un participant très mauvais danseur. Et alors ? Non, mais je suis allé quand même assez loin. Par rapport à mon niveau, je trouve que je suis bien débrouillé. Emma Singer, vous l'avez fait ? Non. Non ? On vous l'a proposé ? Oui. Ah, et pourquoi vous avez dit non ? Peut-être qu'il n'a pas dit non. Non, non, on me le propose depuis le début. Voilà, ce n'était pas le moment, je trouve. Bon, mais vous le feriez peut-être. Mais The Voice, en tout cas, c'est... Mais vous seriez super. Moi, j'aime les voix. Donc, c'est sûr que... Après, j'aurais un problème quand même d'essayer de ne pas blesser la personne. Si je ne me retourne pas. Vous voyez, là, j'ai répondu sincèrement. Peut-être que cette personne m'entend. Ça va la blesser. Moi, je fais partie de... Je suis quelqu'un qui a fait des milliers de castings. Et c'est vrai que quand on n'est pas pris, on se dit... Qu'est-ce qu'on a... Là, les 4 sièges sont tournés. Mais ce qui serait amusant, c'est qu'on se retrouve dans 3 semaines et que ça soit le gagnant. Mais peut-être. Mais ça veut dire que je n'ai pas de pif. Après, on peut être touché. Non, mais ça veut dire que je n'ai pas de pif et que je ne suis pas bon dans le fauteuil. Mais moi, je pense qu'il faut être sincère dans son jugement. Et Gilles, qui est un auditeur fidèle, nous dit... Hier soir, et j'ai vu cette séquence aux enfants de la télé, quel plaisir de revoir Marie-Pierre Cazet. Ça vous dit quelque chose, Marie-Pierre Cazet ? Oui, oui. Et puis je l'ai croisé, surtout. Ah bon ? Oui, ça m'a fait... La pub, ils ont repassé la pub. La pub, je ne ferai pas ça tous les jours. J'ai enregistré les enfants de la télé qui vont passer dimanche prochain. Et donc, comme ils en faisaient deux en même temps, j'ai vu les invités d'avant. Vous avez vu. Et c'est vrai qu'il a passé des séquences incroyables. Sa première, une de ses premières apparitions. Et franchement, elle n'a pas changé, Marie-Pierre Cazet. Non, incroyable. Mais c'est vrai qu'aux jeunes, ça ne leur dit plus grand-chose maintenant. Non, c'est clair. C'était cette pub. Je ne ferai pas ça tous les jours. On va se lancer sur une table pour plis. Allez, on se retrouve dans un instant avec Vincent Niclot. A tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. Je peux continuer ? Voilà, ça suffit. Vous n'aimez pas ? C'est un disminimum. C'est ça. Vous n'aimez pas chanter à cappella ? On ne vous invitera plus. C'est ça. Vous viendrez me voir dans les églises et les cathédrales. Absolument. Oui, vous êtes en tournée. Vous allez commencer une tournée dans les églises et cathédrales. On va parler de cet album Opéra Celt. Opéra Celt qui sort le 31 mars. Je rappelle que vous êtes un record man quand même des ventes de disques. Alors, pourquoi l'Opéra Celt ? Pourquoi cette musique celte ? Vous êtes entouré de grands artistes bretons, du baguette de Kemper. On va retrouver des reprises d'Alain Stivel, l'hymne breton. Je ne vais pas me lancer dans la prononciation. Il y aura des duos avec Soldaloui, Manao. Manao. Pourquoi je dis Manao ? C'est le yaourt, non ? Manao. La tribu de Dana, effectivement. Oui, qui est un gros tube. Pourquoi vous êtes parti dans cette direction-là ? J'aime bien à chaque fois faire un album un peu conceptuel avec un répertoire qui m'intéresse. Ça fait longtemps que je suis bercé par la musique celte dans les jeux vidéo. Je suis très jeu, moi. Les séries. Et voilà, donc je me suis dit, c'est le moment. Mais pour faire ce projet, j'avais besoin d'avoir des cautions du monde breton et celte. Ils vous ont accueilli comment ? Super bien. Ce n'est pas de l'appropriation culturelle ? Non, pas du tout, parce que j'ai fait des maquettes, j'ai démarré par Dana Roise, qui est quand même une icône là-bas. Je lui ai envoyé un de ses titres qui s'appelle Borders of Salt, que je me suis approprié avec ma voix un peu ténorisante. Et je me suis dit, comment il va prendre ça ? Et j'ai toujours un peu peur, moi, de revisiter à ma sauce. Et en fait, il m'a appelé le lendemain en me disant, mais j'adore et tout. Il est venu enregistrer à Paris. Ça s'est très bien passé. Et c'était pour moi vraiment un beau signal. Ça voulait dire que j'allais dans la bonne direction. Et après, j'ai contacté Soldat Louis. Lui, il m'a invité. Pareil, j'ai fait une maquette de son titre, fils de Lorient. Et il m'a invité dans son moulin, près de Lorient. On a enregistré là-bas. Ça s'est très bien passé. Ils m'ont vraiment accueilli à bras ouverts. Et Mano, ça, c'est vraiment un fantasme de quand j'étais ado. Parce que ce titre, j'ai dû chanter et danser dessus des milliers de fois. Ça faisait quoi, la chanson ? Dans la vallée, oh oh, de Dana, la 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 la. Et tout le monde connaît ce titre. C'est un tube énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire des télés en restant dans le média ou de la radio, c'est compliqué d'arriver avec un titre neuf ? Oui, c'est vrai. C'est très compliqué. Mais ce n'est pas pour ça que je fais ça. Honnêtement, je vous réponds sincèrement. Oui, c'est compliqué. Mais même chez vous, à la radio, il faut bien le dire. Chez nous, il y a beaucoup de talks. Après, il y a l'action musicale de soi. Un tube déjà connu des gens, ça va passer plus facilement. Un inédit, c'est beaucoup plus difficile. Ça veut dire qu'on ne peut plus créer de chansons à cause de la télé et de la radio ? Mais si, bien sûr, on peut créer. D'ailleurs, dans cet album, j'ai écrit et composé deux chansons. Parce que pour moi, ça fait partie aussi de toi. Je veux apporter aussi ma patte personnelle. Mais oui, oui, c'est un peu plus compliqué. Quand on a un tube comme Mano, c'est sûr que là, c'est programmé partout. Parce qu'en fait, c'est tellement un tube énorme. Mais j'ai aimé le fait de faire un rap opéra. C'est-à-dire que lui, il rap dessus. On connaît toutes ces chansons. Et dessus, moi, je fais des vibes opératiques. Et il a aimé cette approche. Il avait eu plusieurs sollicitations. Il avait refusé. Là, il a accepté. Donc, c'est super. Et puis, le bagade. C'est bien. C'est super. Je me suis dit, comment je peux revisiter le titre sans le dénaturer ? En même temps, en y mettant un peu de moi. Et ces vibes opératiques sont venus naturellement. C'est ce qu'il a aimé. Et voilà. Et le bagade Kemper, je les remercie. Parce que c'est ce qui donne l'authenticité, la puissance. Le son. La difficulté pour moi, c'était de trouver justement ma place parmi les cornemuses et les bombardes. Parce que ça prend tellement de place au niveau du mix que c'était compliqué de trouver un espace là-dedans. Mais bon, j'espère qu'on y arrive. Vous avez déclaré dans le Figaro, Valérie, on faisait allusion tout à l'heure, que vous n'étiez pas forcément, vous n'aviez pas la carte pour faire quotidien. Et c'est à vous. Moi, je vais vous poser une autre question. Pourquoi absolument faire quotidien ? Vous avez envie d'être branché ? On n'est pas obligé de faire quotidien. Et c'est à vous. C'est juste... Quand vous dites ça, on a l'impression que comme je ne fais pas ces émissions, je n'existe pas. Mais vous existez dans les ventes et dans les albums. Pourquoi vouloir faire à tout prix ces émissions ? Je remets dans le contexte. Je suis allé dans une émission, on me dit, on vous voit quand même pas mal dans les médias. Est-ce qu'il y a des émissions dans lesquelles vous n'êtes pas invité ? Et j'ai fait oui. Donc, j'ai dit... Elle m'a dit, lesquelles ? J'ai dit, c'est à vous. Et après, ils m'ont dit quotidien. Et j'ai dit, bah oui, quotidien, je ne suis pas invité. Et taratata, je ne suis pas invité. J'ai fait que répondre à une question. Moi, je ne suis pas en mode... Oui, vous n'êtes pas venu régler des comptes en revendication. Je ne suis pas en temps. Mais ça vous blesse de ne pas être invité dans ces émissions-là ? C'est-à-dire que taratata, c'est une forme de reconnaissance. Ça veut... Enfin, du métier. Oui, alors, il y a d'autres émissions, c'est une forme de reconnaissance. Moi, je me dis, bien sûr, s'ils m'invitent demain, j'irai. Parce qu'en fait, nous, faire un métier, c'est quoi ? On n'existe pas si on n'est pas exposés, si on n'a pas de public. Donc, plus on va faire... Pour répondre à votre question, Gilles, c'est que plus on va faire d'émissions, plus on a de chances d'être entendu, d'être écouté. Nous, je n'ai pas fait un album pour l'écouter dans ma chambre. Donc, j'ai fait un album pour qu'il soit le plus médiatisé, le plus... Donc, c'est sûr que plus on fait d'émissions, plus on a des chances de se faire entendre. C'est compliqué d'avoir la carte. Je ne sais pas, je vous dirai quand je l'aurai. Vous ne l'avez pas ? Vous sentez qu'il y a une forme de... De snobisme. Snobisme. Oui, ce n'est pas du snobisme. Ils ont le droit de ne pas m'inviter. Je ne suis peut-être pas dans leur ligne éditoriale. Ils n'aiment peut-être pas qui je suis ou ce que je fais. Je n'en sais rien, il faudrait leur demander. Moi, je ne suis pas dans une guéguerre. J'ai la chance d'être quand même assez exposé. J'ai la chance de faire mon métier, la musique que j'aime. Bon, ben voilà, je ne vais pas me battre s'ils ne veulent pas de moi. C'est comme un dîner, vous savez, vous invitez ce que vous voulez. Absolument. Vous êtes multicarte, parce que vous présentez, vous chantez. Je n'ai pas de carte, mais j'ai multicarte. Oui, vous êtes multicarte. C'était une bonne transition. Je n'ai même pas fait exprès. Oui, je suis très fort au poker. Non, non, mais vous avez fait du théâtre. Vous chantez, vous jouez la comédie. Il y a plein de choses. Qu'est-ce qui... Vous aimez ça, ce côté un peu touche-à-tout ? J'adore, j'adore. Parce que je m'ennuie très vite. C'est ce que je lui disais tout à l'heure en off. C'est pour ça que je fais des albums très différents. Je n'aime pas refaire deux fois la même chose. La présentation, c'est quelque chose qui est venu comme ça par hasard. C'est François qui m'a proposé de le faire. Et je me suis dit, je ne sais pas faire. Il m'a dit, tu sauras. Et la chanson, justement, votre revoix, vous l'avez découverte comment ? En fait, je ne me suis pas posé de question quand j'étais petit. Mon père est chanteur. Je chante depuis que j'ai 5 ans. J'ai appris le sautage à 6 ans. Voilà, j'ai évolué là-dedans. On me dit toujours, si ton père avait été boulanger, tu serais boulanger. Je ne crois pas. Parce que pour faire ce métier, c'est difficile. Il faut être bien. Il faut avoir ça dans les tripes. Mais encore une fois, je n'ai pas cherché la lumière, moi. J'ai cherché à faire mon métier. Mais depuis que je suis petit, moi, je rêvais. Je n'avais pas un objectif hyper haut. Je voulais juste chanter, je ne sais pas, dans des mariages. Ou chanter dans des chorales, dans des comédies musicales. Même dans les chœurs, ça m'aurait suffi. Faire mon métier, c'est tout. Oui. Et donc là, vous avez une carrière quand même assez phénoménale. J'ai dépassé mes objectifs. Absolument. Disque de platine, disque d'or. C'est quand même une réussite énorme. Oui, quand je regarde. Je suis content pour mon père. Parce qu'en fait, il regarde ça avec beaucoup de tendresse. Et ça, ça me fait plaisir. Parce que lui, il a fait ce métier dans des conditions difficiles. Il chantait où et quoi ? Comment ? Mon père, il a chanté. Il a accompagné plein d'artistes. Claude-François, Sylvie Vartan, tous ces artistes de l'époque. Mais il faisait quoi ? Il était choriste ? Non, non, pas du tout. Musicien et chanteur. Musicien et chanteur, donc il faisait des voix. Il faisait des voix. Mais surtout, il accompagnait. Il est allé, par exemple, c'est pour ça que je peux écrire un livre. Parce qu'il a tellement... Moi, je bois ses paroles à chaque fois. Il est allé chez Serge Gainsbourg. Il m'expliquait qu'à l'époque, il fallait mettre des patins. Vous savez, il y a des patins pour aller sur le parquet. Vous imaginez ça ? Il me raconte plein, plein de choses. Et vous, vous ne les avez pas côtoyées quand vous étiez jeune, toutes ces stars ? Pas du tout. C'était vraiment à l'extérieur de la maison ? Non, non, jamais. Moi, j'ai jamais croisé. Moi, j'ai démarré dans ce métier, je ne connaissais personne. Vraiment, je démarre de zéro. Je me suis dit que la meilleure façon, c'était de faire des castings. Donc, j'ai fait des castings de tout. C'est pour ça que j'ai fait... Pour payer mes cours, j'ai fait des photos, des pubs. J'ai fait du théâtre, j'ai fait des séries. Dès que ça pouvait me rapporter un peu d'argent. Mais mon seul objectif, c'était de prendre des cours. Les cours classiques, ça coûte très cher. Aujourd'hui, je dirais que c'est 200 euros l'heure. Vous imaginez ? Quand on est gamin, quand on est ado, on n'a pas d'argent. Moi, personne ne m'a jamais aidé dans ma vie. J'ai gagné mon premier euro tout seul. Personne ne m'a jamais donné d'argent. Et je ne connaissais personne. Je me suis dit qu'il n'y a que ça qui va me... Il va vous pousser. J'allais même à des castings où je n'avais pas de rôle. Je me souviens qu'une fois, je suis allé dans un casting où je ne cherchais que des personnes noires. Et moi, je suis allé quand même. Ils m'ont laissé auditionner. Et ça m'a porté chance que dans la salle, il y avait quelqu'un qui préparait un autre spectacle et qui donc m'a engagé après. C'est drôle. C'est ce que je conseillerais d'ailleurs aux jeunes qui nous écoutent. Faites les castings. Faites autant de castings que vous pouvez. Même si ce n'est pas pour vous. Un casting, il faut convaincre en 20 secondes. C'est difficile. Mais là, vous nous avez convaincus en moins de 20 secondes avec votre opéra celte. Le disque, l'album qui sort samedi... Non, le 31 mars, c'est... Vendredi. Vendredi. Ce vendredi. Et puis, on vous verra aux enfants de la télé aux côtés de Laurent Riquier. Dimanche. Et puis, la tournée. Vous m'avez dit de rappeler la date de Nice. Donc, la date de Nice qui sera le 24 mai à la cathédrale, à la basilique Notre-Dame de l'Ascension à Nice. Génial. Le 25 mai, pardon. On tape Vincent Niclot et on voit toutes les dates de la tournée dans des églises et des cathédrales. Merci à vous, Vincent Niclot, d'avoir été avec nous. Et puis, on se retrouve demain. Au revoir.